Les étudiants de l'école nationale supérieure de l'administration arabe ENSA ont pris connaissance de l'expérience parlementaire belge à l'occasion d'une conférence animée mardi par le président du parlement de la fédération wallonais Bruxelles, Philippe Courard. Lors de son exposé, M. Courard a expliqué le fonctionnement du système politique parlementaire belge, passant en revue l'histoire des institutions politiques belges et celles du parlement de la fédération wallonais Bruxelles ainsi que sa composition actuelle. Je suis ici dans le cadre d'une entente parlementaire avec le parlement du Maroc et j'ai voulu visiter des institutions nobles et de qualité au Maroc. L'ENA est une école fabuleuse qui a vraiment beaucoup de lettres de noblesse et j'ai rencontré le directeur qui m'a demandé de venir commenter la situation institutionnelle belge. C'était l'occasion d'avoir un échange avec les enseignants mais aussi avec les étudiants de cette école renommée sur la situation politique belge pour expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants. Et donc je crois que cet échange, il apporte de la richesse, il permet aux uns et aux autres de se poser des questions, à moi-même de me remettre en question peut-être, et aussi d'expliquer un peu le comment du pourquoi les institutions ont quelque chose de vivant qui évolue en fonction des besoins de la population. Nous avons reçu aujourd'hui M. Philippe Courard qui est président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui a tenu une conférence dans laquelle il y a eu un échange avec les élèves et les enseignants de l'École nationale supérieure de l'administration sur le modèle parlementaire belge et bien évidemment sur l'impératif de rénovation de l'action publique et le rôle que peut jouer parfois l'administration publique dans la concrétisation des choix politiques. A rappeler que M. Courard effectue une visite de travail au Maroc visant à renforcer les relations de coopération entre le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Parlement marocain, ainsi que le dialogue et l'échange des expériences et expertises entre les deux institutions législatives.